Hello les amis, comment allez-vous ? C'est PokéPaul. On se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses. On va s'ouvrir encore du vintage, et ouais la semaine dernière c'était du Team Magma vs Team Aqua, une vidéo de dingue. J'ai sorti, vous le savez, quelques bangers, je vous en dis pas plus si vous avez pas vu la vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de deux boosters, Team Rocket en français, en édition 2. Et ça c'est pas n'importe quoi, mais également bien évidemment, pour le résultat des tirages au sort de la vidéo des 7 boosters Platin Rivo émergents, ainsi que le temps attendu résultat du giveaway de l'Ultra Premium 151 que je vous avais proposé dans la vidéo, qui est sortie il y a quelques semaines. Voilà, donc on va procéder tout de suite aux deux tirages au sort, et ensuite on va se regarder avec une ouverture de malade. C'est parti, let's go ! Donc voilà les amis, à l'écran vous avez le site Peak Winner, qui permet de sélectionner tout simplement un gagnant sur des médias comme YouTube, Instagram, Facebook. Et là en l'occurrence, nous c'est sur YouTube, j'ai copié-collé le lien de la vidéo d'ouverture des 7 boosters Platin Rivo émergents. Et dans le deuxième onglet, il y a le lien pour le résultat du giveaway de l'Ultra Premium 151. Donc voilà les amis, on va tout de suite procéder au tirage au sort du premier giveaway, vous savez, donc pour remporter les cartes que je vous avais proposées, rare et reverse de la vidéo Platin. Allez c'est parti, bonne chance à toutes et à tous ! Et le gagnant, ou la gagnante, sera... Daling ! Bravo à toi Daling ! Tu remportes du coup les 3 rares et la reverse, qui étaient à remporter donc sur la vidéo. En description du coup, je vais mettre l'email auquel tu peux m'envoyer tes coordonnées, afin que je puisse t'envoyer ton cadeau bien évidemment. Encore bravo à toi ! Et tout de suite les amis, on va passer au temps attendu, résultat du giveaway de l'Ultra Premium 151. Vous étiez plus de 300 à participer, donc un grand merci à vous pour la force que vous avez apporté sur cette vidéo. Et bonne chance à toutes et à tous ! Donc voilà, plus de 300 les amis, presque 400, 397 commentaires. Attention ! Et le gagnant ou la gagnante est... Scoobiscuit ! Sympa l'ouverture, merci pour le jeu concours, car c'est vraiment une horreur pour choper cet Ultra Premium. Et bah voilà, ce n'est plus une horreur pour toi, parce qu'elle va être envoyée chez toi d'ici quelques jours maintenant, d'ici que la vidéo sorte. Et je te laisse également m'envoyer un petit email, le lien est en description, pour que je puisse avoir tes coordonnées afin de t'envoyer ton cadeau, tout simplement. Allez, tout de suite passons aux choses sérieuses, et on va s'ouvrir ces deux boosters. Alors, Team Rocket, édition 2, alors, il y a l'illustration Léviator. Donc, pour vous dire un petit peu l'histoire de ces boosters, je l'ai eu celui-ci il y a quelques mois, c'était censé être un booster lourd qu'on devait m'envoyer, il y a eu une erreur. Erreur ou pas, dans les faits, j'ai ce booster qui est un petit peu léger. Mais bon, je suis joueur, j'ai envie d'ouvrir, je me dis qu'on peut aller choper quand même une belle rare. Et vraiment, si on a des obscurs comme Aquali, bien sûr aussi il y a le Kadabra, il y a plein de belles illustrations, Pyroli bien évidemment, on peut peut-être quand même rentabiliser cette ouverture, et puis c'est cool, sans parler de ça, sans parler de rentable. Franchement, si on peut sortir un Dracofeu obscur, j'ai eu le Alakazam obscur déjà. Ouais, j'ai eu un Triopicaire obscur en holographique. J'aimerais bien aller chercher, si c'est un léger, un Thor Tank, un Dracolos et un Dracofeu. C'est vraiment les trois, sinon après Léviator peut-être derrière. Bon, il y a plein de belles illustrations, le Alakazam je l'ai déjà. Et l'autre booster, c'est un booster potentiellement lourd, il fait 20,98 grammes. Il faut savoir que sur Rocket, c'est très compliqué à peser. Si vous regardez ma vidéo, des 1000 abonnés, c'était il n'y a pas si longtemps, on était à 1000 abonnés, et j'avais ouvert un booster Team Rocket édition 1, 21,16 grammes, donc vraiment un poids qui pourrait nous dire que sur Wizard, c'est du lourd, et non, il était léger. En plus, j'ai eu une rare dresseur, et voilà la Team Rocket. Donc, bon, j'étais forcément un peu déçu, surtout pour le prix d'un booster en édition 1. Je pense qu'en tapant entre 95 et 21,05, c'est là où on a généralement le plus de chances de sortir une holo. Moi, j'ai eu de la chance sur Néogenesis aussi, dans ses poids approximatifs, de sortir des holos. Donc, voilà, on va tenter, écoutez, sinon on aura deux belles rares. Dans tous les cas, ça va être une ouverture de malade, et je vous ferai sûrement remporter peut-être une carte dans un de ces deux boosters, voilà, pour vous faire participer un petit peu aussi. Allez, c'est parti, let's go ! On va commencer avec le booster, léger le Léviator, le Jesse James, on le fera après. Là, il était un petit peu abîmé aussi, donc voilà, j'aimerais bien un petit peu savoir ce qui s'y cache, et peut-être qu'on pourrait avoir une bonne surprise, parce que peut-être que ça pourrait être un display où le grammage était totalement différent, est-ce qu'il y avait le fait qu'il y ait des coulures aussi sur les boosters, va peut-être un petit peu changer le poids, la languette aussi, la longueur de la languette à l'intérieur, donc voilà, il y a plein de facteurs, on sait jamais, on peut avoir une très très bonne surprise. Dans tous les cas, on va aller voir ça, les amis. Allez, toujours grosse grosse émotion d'ouvrir ces dingueries. Alors ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pour ça que je me languis à chaque fois, oh là là, je l'ai un peu abîmé, je me languis à chaque fois d'ouvrir ça en vidéo, pour qu'on puisse en profiter ensemble, parce que ce serait un sacrilège de les ouvrir tout seul de mon côté. Donc 1, 2, 3, pourquoi ? Car Lolo est à la 8ème position, ou la rare, plutôt dans notre cas. Oh là 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 ! Et ça commence très fort, alors. Il y a une petite tâche ici, malheureusement. Reptincelle obscure, ça c'est une dinguerie ! Kagemaru imeno, quelle dinguerie de sortir ça ! On commence par les peu communes. Roh, macho peur obscur ! Ça, c'est vraiment beau, je vais s'lever les cartes à la fin. Donc normalement, il y a quoi ? Il y a 3 peu communes ? Yes, c'est un dresseur. Ensuite, macho peur obscur. Ensuite, à la façon du boss. Très joli. Ok, on va passer sur les communes maintenant. Oh là 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 ! Ça la mèche ! Let's go ! Ça fait plaisir. En plus, il n'y a pas de tâche sur la face avant, donc on va voir si le bac est aussi propre. Psycho-quack, je regarde. Waouh, le bac est propre. Waouh, waouh, waouh ! Ça, ça vaut le coup, ça revient PS à 10. Ça, c'est banger les amis, vraiment. Allez, Psycho-quack, est-ce que ce sera un booster avec un Dracofo obscur ? Ce serait vraiment incroyable, on serait sur une très belle lancée. On continuerait sur cette belle lancée. Le Ramolos, très jolie illustration. Je connais quelqu'un à qui ça plairait la B2. Si tu regardes la vidéo, je sais que tu aimes beaucoup les Ramolos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, la septième. Le Machoque. Ouh ! Machoque, du coup, Machoque, Machopeur obscur. Peut-être un Macogneur aussi, hein ? Macogneur ou Dracofoe. Un des deux, ça nous voit dans tous les cas. Le Féro-Singe. Vous avez vu, je fais une sorte de petit cercle, là, autour de ma main. Allez. Ensuite. Ratatak obscur. Waouh, une obscure qui est une commune. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci ? Waouh, Yoshida qui fait cette illustration. Franchement, je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Je ne l'avais pas sortie sur tous les boosters roquettes que j'ai ouverts. Enfin, les quelques boosters roquettes que j'ai ouverts. Magnifique. Donc là, il y a 11 cartes. Dans ce booster, on a 4. On en a 4 ici, ça fait 8. 9. Donc, il reste une cartouche avant d'aller à la rare. Ou qui sait, peut-être, Lolo. Ce qui m'étonnerait quand même. Et on va aller voir ça tout de suite. Je vais faire un petit peu de place. Au moins une belle rare. 19 sur 82. C'est vert. Oh ! Arbok Obscur. Allez. Arbok Obscur. Plutôt sympathique. Bon, on aurait préféré forcément un Tortank, un Dracolos, un Dracaufeu. C'est joli. Je l'ai déjà eu en holo, cette carte. Mais je ne l'avais jamais eu en rare. Salamèche. Reptincelle. Ça reste un très joli booster. Pour un booster léger. Donc voilà. Il n'y avait pas trop de doute à avoir sur ce booster. C'est bien un léger. Je vais suivre les cartes. En tout cas, les états sont propres. Je ne vois pas beaucoup de points blancs de ce que j'ai pu voir. C'est vraiment très, très propre. Franchement, ça vaut le coup d'envoyer grader ces cartes. Alors ici, celle-ci est comme inked. C'est dommage parce que franchement, la découpe était vraiment très belle. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire à part le centrage. Et puis, on va passer au deuxième booster qui vraiment m'intrigue de par son poids. Là, si on pouvait chercher une belle holo, ce serait vraiment top. Ou alors vraiment, comme je vous dis, je préfère avoir quand même, mine de rien, un Dracaufeu en rare plutôt que d'avoir par exemple un Smogogog holographique. Donc voilà, si on va chercher une très, très belle rare, s'il n'est pas lourd, ce sera toujours un grand, grand plaisir, bien évidemment. En tout cas, voilà. Déjà, ça fait plaisir d'ouvrir ça en vidéo avec vous. Oh là là, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Allez, let's go. C'est parti. On ne peut plus reculer. Je vais essayer de bien l'ouvrir. J'ai sorti trio pliqueur. Je n'ai pas eu une chance de fou sur Rocket. J'espère faire mieux aujourd'hui avec vous. On va refaire notre petit pack trick. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de la dernière carte ? Il n'y a pas de points blancs. Un centrage un petit peu décalé. Ça, c'est clair, mais il n'y a pas de points blancs. Bon, on aimerait sortir une petite évolution aussi. Ce serait cool. Allez, s'il vous plaît, une évolution. Excavatrice. Ah bah, ce sera deux dresseurs déjà. Reine nocturne dans les poubelles. 39 sur 82. Voilà, cadabra obscur. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très chouette. Magnifique, ce petit cadabra. Je l'avais déjà eu, mais ça, franchement, c'est une très jolie carte. Donc, pas d'évolution possible. Normalement, ce sont que des peu communes. Donc, voilà. Par contre, let's go ! Deuxième salamèche. Ça, c'est cool. Ça, ça fait super plaisir. Allez, let's go. Ensuite, 69 sur 82. Peut-être un électrode ? Ah, le Voltorb. Le Voltorb. Autant pour moi, ça doit être une peu commune, l'électrode. Bien évidemment. Ensuite, 61 sur 82. On l'a eu tout à l'heure. Le fer au singe. Un petit Evoli aussi. Un petit Miaou. Ça pourrait être cool. Aratataque obscur. Encore. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, 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 aïe. Ça va vite. Allez, un petit Carapuce. Oh, oui ! Le Carapuce. Let's go. Mon Pokémon. Totem. Que j'aime beaucoup, en tout cas. Wow, magnifique. Je suis très content de le sortir. Ça fait super plaisir. La qualité des boosters, en tout cas, est vraiment belle. Ouais. Ouais, ça peut aller chercher son 10. Ça peut aller chercher son 10 sans problème. Ok. 2, 4, 6, 8, 9. Allez. Il en reste une. Le Topicur. Et derrière. Qu'est-ce que l'on va avoir ? 27 sur 82. C'est une rare. Donc, ce n'est pas un booster lourd. Et le Maconier Obscur. Voilà. C'est pas facile, je vous avais dit. Mais en tout cas, Maconier Obscur. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu le Machoc, le Machopper. Et là, on a le Maconier Obscur en rare. Je l'ai déjà sorti en rare. C'est la deuxième. Mais franchement, l'état est beaucoup plus joli. Donc, c'est vrai que sur cette carte-là, pourquoi pas aller chercher son 9 ou son 10. Franchement, c'est très 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 joli. De l'édition 2 de Team Rocket en PSA 9 ou 10, ça ne court pas les rues. Voilà. Deux salamèches, un carapuce, un reptincelle obscur. Ça fait quand même un très joli tirage. Quand même très content. Même si, bien évidemment, j'aurais aimé que ce booster soit lourd. J'y croyais. Vu le poids, j'y croyais. Vraiment. En tout cas, je suis content des petits starters qui sont sortis. Voilà. Donc, je vous offre ces trois cartes-là, les amis. Le Féro-Singe, le Ratataco Obscur et le reptincelle Obscur. Franchement, c'est du sorti de booster. C'est très très joli état. Voilà. Je vous offre, en tout cas, les trois cartes. Pour ça, il suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire et un pouce bleu, bien évidemment, si la vidéo aussi vous a plu. Mais voilà. Pour participer, il faut les trois critères réunis. Et je ferai un petit tirage au sort dans les prochaines semaines, dans une des prochaines vidéos, pour donner le résultat du gagnant, tout simplement. Voilà, les amis. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao ! Sous-titrage ST' 501